Bonjour, je m'appelle Amélie Lippe, je suis enseignante chercheuse à l'ENSFEA après un parcours d'enseignante de zootechnie en lycée agricole. Donc pour la partie formation j'interviens dans la formation des enseignants de zootechnie et pour la partie recherche j'interviens dans l'UMR éducation, formation, travail et savoir de l'ENSFEA et de l'université Jean Jaurès de Toulouse et je travaille plus particulièrement sur la didactique des questions socialement vives, c'est-à-dire de regarder comment on peut mettre à l'étude des questions controversées dans les situations de classe et comment accompagner les élèves à construire des points de vue étayés sur ces questions controversées. Alors ce que je vous propose aujourd'hui c'est justement d'essayer de mieux comprendre comment les élèves construisent leur prise de position sur ces questions en jeu de société à partir d'éléments qui sont souvent invisibles pour les enseignants et ce sont des données qui s'appuient sur mes travaux de thèse et aussi sur un chapitre d'un ouvrage qui est paru en 2022 dans les éditions Éducagri et donc si cette présentation vous a intéressé vous pourrez retrouver plus d'éléments détaillés dans ce chapitre dont je vous donnerai la référence en fin de présentation. Donc je vais partager mon écran pour débuter cette présentation. Donc l'enjeu aujourd'hui c'est de mieux comprendre en fait les prises de position des élèves sur des questions en jeu de société. Alors dans la recherche on parle de questions socialement vives. Alors les questions socialement vives ce sont certaines questions en jeu de société, ce sont des questions qui sont triplement vives, elles sont controversées dans les champs de référence entre professionnels, entre techniciens, entre scientifiques. Elles sont aussi controversées dans la société au niveau des médias. Il est généralement urgent de prendre des décisions à l'échelle de la société sur ces questions et ce sont des questions qui sont potentiellement controversées au sein de la classe puisqu'elles concernent directement les élèves. Alors si on prend l'exemple du changement climatique, il y a des données robustes maintenant au niveau scientifique pour dire que les activités humaines ont des effets sur le changement climatique, mais il existe toujours des controverses au niveau scientifique, technique et professionnel pour décider quels moyens on va mettre en œuvre pour atténuer ce changement climatique ou pour adapter les activités humaines au changement climatique. Les élèves, quand ils travaillent sur ces questions controversées, vont progressivement construire une prise de position étayée en articulant trois principaux domaines. Ils vont articuler un domaine cognitif sur lequel ils vont s'appuyer sur leurs connaissances construites antérieurement et sur les représentations qu'ils ont par rapport à cette QSV. Ils vont aussi mobiliser un domaine émotionnel, toutes les émotions, les affects qu'ils vont ressentir en lien avec ces problèmes qui les concernent. Il y a aussi un domaine axiologique avec les aimants qu'ils vont plutôt préférer ou exclure, qu'est-ce qui est le plus souhaitable de faire pour eux mais aussi pour les autres en formulant des jugements éthiques. Et en articulant ces trois domaines, les élèves vont construire une prise de position et nous souhaitons également qu'ils puissent s'engager dans des actions pour transformer certaines pratiques qui peuvent être problématiques ou au contraire améliorer des pratiques qui sont plutôt vertueuses. Alors je vais prendre le cas d'un thème, c'est le cas du bien-être animal en élevage parce que j'ai pas mal travaillé dessus et on va s'intéresser aux problèmes soulevés notamment par les interventions douloureuses sur les animaux d'élevage. Donc cette question socialement vive là et le scénario pédagogique que je vais vous présenter rapidement a été mis en œuvre dans plusieurs classes de bac professionnel, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Alors je vais vous présenter très rapidement le scénario pédagogique. L'idée c'est que vous repériez en fait les discours d'élèves, dans quelle situation est-ce qu'on est allé les recueillir et c'est à partir de ces discours d'élèves là que l'on a cherché à comprendre ce qui se jouait pour les élèves. Donc dans ce scénario pédagogique, la première séance était de faire un peu un panorama des problèmes qui se posent en élevage en lien avec ces interventions douloureuses. Ça permettait aussi de poser ce qui était la notion de bien-être animal mais aussi de bien-traitance et de bienveillance. La deuxième séance permettait de travailler des apports scientifiques sur le processus physiologique de la douleur des animaux d'élevage, que ce soit de la vie intra-utérine jusqu'à la vie adulte des animaux, de montrer que cette douleur est présente, mais aussi de travailler sur la souffrance des animaux en mettant en perspective notamment la dimension émotionnelle et psychologique de la douleur. Ensuite les élèves ont travaillé sur un dilemme que l'on appelle éthique et professionnel. Il s'agit en fait d'un cas concret, une situation d'un élevage donné dans lequel les élèves vont devoir se prononcer sur le fait de mettre en œuvre ou pas les cornages des animaux. Donc les cornages, il s'agit de supprimer partiellement ou totalement en fait les cornes des animaux et c'est une intervention douloureuse pour les animaux. Donc on a recueilli les discours des élèves lorsqu'ils étaient en train de travailler sur ce dilemme éthique et professionnel. Ensuite les élèves ont mis en œuvre avec leurs enseignants une séance de travaux pratiques qui portait soit sur l'intervention de l'écornage avec une prise en charge de la douleur médicamenteuse, l'utilisation d'un anesthésiant et d'un analgésiant pour les animaux, ou une situation de travaux pratiques au cours de laquelle il y avait à décider quelles techniques de manipulation de l'animal on allait utiliser avec une possibilité d'un éventail de méthodes plus ou moins douloureuses. Et la dernière séance était un retour d'expérience sur des situations que les élèves avaient vécues, donc la situation de TP, mais aussi des situations vécues en stage ou des situations vécues sur la ferme familiale. Et on a également enregistré les discours d'élèves sur cette situation-là. Alors je vous propose de nous concentrer sur deux exemples d'élèves, donc deux élèves de Bac Pro CGEA, qui permettent d'illustrer en fait certaines situations d'élèves qu'on a pu rencontrer dans le cadre de ce travail. Donc Emmerich, c'est un élève qui est fils d'éleveur de bovins laitiers. Sur la ferme familiale, les animaux sont écornés, ils n'ont pas de corne. Et l'enseignant d'Emmerich considère cet élève comme un des plus motivés de la classe, mais qu'il manque d'assurance lorsqu'il y a nécessité de manipuler les animaux sur l'élevage du lycée. Donc l'enseignant dit d'Emmerich, c'est un des plus motivés, mais il n'a pas beaucoup d'assurance. Il se met tellement la pression parce qu'il veut bien faire qu'on voit qu'il est en retrait, qu'il est stressé. Alors là, l'enseignant parle d'Emmerich lors d'une situation de TP où il manipule l'animal, mais il reste en fait à distance de l'animal, c'est ce qui l'empêche de bien manipuler l'animal. Et l'enseignant reprend, il réfléchit très longtemps chaque geste qu'il fait pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. L'enseignant qui était présent lors de cet entretien et qui a aussi visualisé la situation de TP via un film vidéo, a pu indiquer qu'elle n'interprétait pas le comportement d'Emmerich de la même manière. Elle, elle indique que là, non, mais en fait, Emmerich, il avait la trouille. Donc c'est à partir de cette différence d'interprétation du comportement de l'élève entre les deux enseignants que l'on allait rechercher plus précisément au niveau des discours produits par Emmerich lors du scénario pédagogique, voire ce qui se jouait pour lui. Donc lors du dilemme éthique et professionnel, Emmerich va se positionner en faveur du fait de ne pas écorner les bovins sur cette étude de cas concrets, sur cet élevage où l'éleveur a décidé si finalement il retire les cornes à ses animaux ou pas. Donc Emmerich est dans un groupe de quatre élèves, il y en a deux qui se positionnent en faveur de l'écornage et deux qui se positionnent contre l'écornage dans ce dilemme éthique et professionnel. Donc Emmerich, lui, va justifier sa prise de position en disant, certes, il peut y avoir des soucis lors des petites guéguerres entre les vaches, j'ai choisi de ne pas écorner, pourquoi ne pas laisser les cornes parce que ça leur fait aussi un peu mal lorsqu'on les enlève. Donc Emmerich évoque des risques de blessures entre vaches qui ont des cornes, mais en même temps pour lui l'écornage aussi est une intervention douloureuse pour l'animal. Donc il va s'appuyer dans la suite de son discours sur cette empathie qu'il a envers les bovins et la douleur que peuvent ressentir les bovins et aussi sur le fait que pour lui les animaux ressentent de la douleur au moment de l'intervention de l'écornage. Lors des retours d'expérience et notamment du retour d'expérience sur des situations vécues sur la ferme familiale, Emmerich va changer de position. Il va dire que cette fois, il est préférable pour lui décorner les bovins et qu'il veut maintenir cette pratique sur l'élevage familial, décorner les bovins. Et pour ça, il va s'appuyer dans son discours sur une situation qu'il a vécue avec son père et qui a une forte intensité émotionnelle. Donc il va évoquer cette situation en disant, on avait une génisse, elle était très gentille, mais elle avait des cornes. Et quand mon père est allé la chercher auprès, il avait le seau. Elle est arrivée tellement vite que mon père, il a failli se faire embrocher. Donc là, Emmerich, il évoque la situation d'une génisse pour qui l'écornage a raté, ce qui peut arriver. Donc cette génisse avait des cornes comparées aux autres. Et quand son père est allé la chercher auprès avec un seau d'aliment pour l'attirer, la génisse est arrivée trop rapidement et elle a risqué de blesser en fait le père d'Emmerich. Donc Emmerich, dans la suite du retour d'expérience, va parler de cette crainte, de cette peur qu'il a des accidents liés aux cornes des bovins et du fait qu'il veut maintenir des animaux sans cornes sur l'élevage familial et que pour lui, les bovins qui ont des cornes sont dangereux. Donc ça, c'est une représentation forte chez lui de cette dangerosité liée aux cornes. Lors du retour d'expérience sur la séance de TP qu'il a vécue avec l'enseignant, au cours de laquelle ils ont mis en œuvre un écornage avec une prise en charge médicamenteuse de la douleur, Emmerich va maintenir cette prise de position en disant qu'il est préférable d'écorner les bovins. Mais quand on va le questionner sur le fait que chez lui, quand ils écornent les veaux jeunes avant trois semaines, donc il y a une réglementation qui indique qu'avant trois semaines, il est possible d'écorner les veaux sans utiliser d'anesthésiant et d'analgésiant. À partir de ce seuil, ensuite, on utilise une prise en charge de la douleur. Et donc, Emmerich dit que lui, il font comme ça sur la ferme familiale et qu'il est préférable pour lui de continuer d'écorner les bovins sur la ferme familiale sans utiliser de protocole de gestion de la douleur. Ça lui permet de gérer sa crainte et sa peur, notamment liée aux accidents liés aux cornes des bovins. Mais il y a un conflit par rapport à cette empathie qu'il exprime en fait envers la douleur des animaux. Et donc, Emmerich, à ce moment-là, va utiliser une représentation erronée qu'il a par rapport à la douleur des animaux. Il considère en fait que les veaux, les jeunes animaux, vont moins souffrir que les vaches qui sont plus âgées ou que les génisses aussi qui vont être plus âgées. Donc, Emmerich indique, oui, je pense qu'ils, les veaux, souffrent moins. Et donc, je lui ai demandé, ils souffrent moins quand ils sont petits que l'adulte. Et Emmerich répond, oui, je pense. Et là, ensuite, il a développé en fait le fait que pour lui, les jeunes animaux, de manière générale, ont un ressenti de la douleur qui est moins fort que les bovins adultes. Alors que dans la séance qu'il avait travaillé avec son enseignant sur la physiologie de la douleur et la souffrance des animaux, ils avaient travaillé sur le fait que les animaux ont toutes les connexions déjà présentes pour ressentir en fait cette douleur lors des premières semaines de vie et une douleur qui s'étale sur plusieurs jours. Donc, Emmerich est dans une situation en fait d'avoir travaillé cette séance de connaissance sur la physiologie de la douleur, mais cette connaissance rentre en conflit par rapport à ce qui est fait sur l'élevage familial, par rapport à son empathie aussi qu'il a vis-à-vis de la douleur des bovins. Et la justification de maintenir les pratiques telles qu'elles sont faites, c'est d'aller utiliser cette représentation erronée comme quoi les veaux souffriraient moins que les vaches lors de l'écornage, même si certes les cornes sont moins développées avant trois semaines que par la suite. Mais n'empêche que la douleur est présente. Alors, je vous propose maintenant d'aller s'intéresser à un deuxième élève qui est Rudy. Rudy était dans une autre classe, toujours élève de première bac pro CGEA. Et Rudy est considéré par son enseignante comme un élève qui est peu impliqué dans les situations de cours et de TP, voire qui, lors de ces scénarios pédagogiques-là, s'est révélé être un élève ressenti comme étant provocateur. Donc, son enseignante nous dit lors d'un entretien en parlant d'une intervention de Rudy lors d'un des TP où il proposait l'utilisation d'une technique douloureuse. Et l'enseignante nous dit « là, je croyais que c'était de la provoque ». Mais en fait, il a insisté. Rudy, d'habitude, il ne dit rien en TP. Il est au fond. Il fait la tête. Il fait autre chose, presque. En cours, il ne dit jamais rien. Il n'a jamais rien à dire. Donc, pour cette enseignante, le fait que l'élève propose dans le cadre de ce scénario une intervention douloureuse pour l'animal, c'était une provocation par rapport à l'enseignante et au fait que l'élève sait que normalement cette pratique n'est pas autorisée sur l'élevage du lycée et qu'habituellement, de toute façon, cet élève est désengagé dans les cours et dans les TP. Alors, si on s'intéresse un peu plus à ce que Rudy a pu exprimer lors de ce scénario pédagogique-là, lors du dilemme éthique et professionnel, dans le groupe de quatre élèves, Rudy se positionne comme ses camarades. Ils sont tous assez rapidement tombés d'accord sur le fait d'éviter l'écornage des bovins dans ce cas d'étude. Par contre, les camarades de Rudy, eux, prônent le non-écornage parce qu'ils veulent garantir une certaine esthétique de l'animal, un standard de race. Alors que Rudy est le seul élève qui va exprimer aussi le fait que les veaux ressentent de la douleur, que le vétérinaire aussi coûte cher, donc que l'achat de médicaments pour prendre en charge la douleur est un coût pour l'éleveur et il va exprimer une certaine empathie envers les bovins. Donc Rudy nous dit, comme ça on n'a pas besoin de faire du mal aux animaux à l'écornage et on gagne de l'argent sur le véto parce que le vétérinaire c'est cher. Lors du moment de retour d'expérience sur le TP, lors de la cinquième séance, Rudy cette fois va revenir sur son intervention qu'il a faite auprès de l'enseignante lorsqu'il lui a proposé d'utiliser une technique douloureuse pour manipuler et contenir l'animal. Et il maintient sa prise de position en disant qu'il est préférable d'utiliser certaines techniques douloureuses. Cette proposition il l'a faite aussi au regard de son expérience vécue sur la ferme familiale. Donc il oppose les animaux qu'il y a sur la ferme du lycée agricole avec les animaux qu'il a dans son exploitation familiale. Il dit, Rudy, ici dans le lycée, les vaches on va en TP, elles se laissent approcher mais chez nous c'est pas pareil. Donc je lui demande, tu n'as pas pu transposer, Rudy dit non, c'est pas possible. Ici, quand on passe la main par-dessus la tête et machin truc, c'est impossible chez moi. Donc les techniques en fait de manipulation qu'il utilise au lycée, Rudy ne les reproduit pas chez lui. Et ce qu'il va exprimer dans le cadre de son retour d'expérience, c'est que pour lui les bovins à l'étang qu'il a chez lui sont des bovins peu dociles et dangereux. C'est des bovins donc destinés à la production de broutards pour la production de viande et c'est des bovins qui sont à cornes sur l'élevage familial. Rudy va aussi exprimer un certain nombre de craintes par rapport aux accidents de manière générale liés aux bovins. Lorsque Rudy revient aussi sur des expériences vécues sur la ferme familiale, il va maintenir cette prise de position en disant qu'il est préférable toujours d'utiliser des techniques douloureuses et il va aller un peu plus loin en développant pourquoi. En fait, il estime que c'est justifié d'utiliser de telles pratiques. Pour lui, les bovins à l'étang sur la ferme familiale sont peu dociles, sont dangereux, mais en plus ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font volontairement mal à l'éleveur. Rudy nous dit qu'avec les cornes, quand elles font mal, elles le savent. Il parle des vaches. Elles savent qu'elles ont des cornes et là c'est feu. Quand il a ses feux, c'est en fait qu'il s'autorise à utiliser des techniques douloureuses voire violentes envers les animaux puisque les animaux lui font consciemment mal et qu'il y a une notion de méchanceté de l'animal qui arrive au cours de ce discours-là. Donc si on regarde par rapport aux ressentis que les enseignants ont par rapport aux élèves, on voit que dans les deux cas, il y a une articulation fine entre ce que l'élève ressent en termes d'émotions, les jugements éthiques qu'il va former et puis les connaissances et les représentations qu'il mobilise. Rudy qui est considéré comme un élève en retrait voire provocateur pour l'enseignante est en fait un élève qui n'arrive pas à gérer cette rupture entre le milieu d'élevage familial et le milieu du lycée où pour lui il y a une incompatibilité totale. Il sait que les pratiques familiales ne sont pas autorisées dans le lycée mais il n'y a pas non plus de lieu pour pouvoir en discuter donc il préfère être en retrait et il en discute même consciemment au cours de l'entretien. Au cours de ce retour d'expérience pour dire qu'il est en retrait puisque de toute façon il ne peut pas proposer au lycée ce qu'il fait sur la ferme familiale et que pour lui c'est juste une question d'animaux qui sont différents les uns des autres. Alors à partir de ces deux exemples, il me semble intéressant en fait de proposer pour mieux comprendre des fois des prises de position qui sont divergentes au niveau des différents contextes que les élèves vont pouvoir prendre, qu'en fonction des contextes ils vont des fois avoir des positions même antagonistes. C'est l'importance d'aller regarder en fait cette articulation entre connaissances, émotions et valeurs pour essayer de décrypter en fait les stratégies de défense que les élèves vont pouvoir mobiliser lorsque ce sont des questions en jeu de société et que les dimensions éthiques sont fortement présentes. Donc les élèves vont avoir des fois des stratégies de justification comme dans le cas d'Emerick, ils vont mobiliser des représentations erronées voire des préjugés pour pouvoir justifier des pratiques envers lesquelles ils ne veulent pas être déloyales. Ensuite il va y avoir des stratégies de communication, ils vont survaloriser des effets positifs d'une pratique pour minimiser les effets négatifs. Ou on peut avoir des stratégies de déresponsabilisation en indiquant en fait que ce sont les animaux ou les systèmes d'élevage qui sont responsables du choix qu'eux vont avoir à faire. Alors au niveau des leviers en tant qu'enseignants, les connaissances restent nécessaires. Je ne dis surtout pas qu'il ne faut plus faire d'apport de connaissances dans ces situations-là, mais ces connaissances pour qu'elles puissent devenir des ressources pour construire des prises de position argumentées, elles ne sont pas suffisantes parce qu'il va falloir aussi travailler sur la dimension émotionnelle et la dimension éthique. Donc ça va être d'accompagner en fait les élèves à avoir un regard réflexif pour comprendre en fait les fondements de leur prise de position, d'arriver aussi des fois à verbaliser les émotions qu'ils peuvent ressentir et les valeurs qui vont être en jeu dans certaines prises de décisions ou dans certaines actions qu'ils mettent en œuvre. Ça va être d'élargir et de diversifier le plus possible le vécu des élèves parce que quand il y a une polarité par exemple entre ferme familiale et puis lycée, c'est difficile après pour les élèves de dépasser en fait cette confrontation-là, cette opposition. Donc en diversifiant le vécu pour pouvoir se confronter à différentes alternatives et vraiment mettre à l'étude dans la classe cette confrontation d'alternatives, quelles que soient les pratiques qui sont mises en œuvre, de pouvoir en discuter et échanger sur leurs limites et leurs intérêts et comment il est possible de les faire évoluer. Et donc tout ça dans l'objectif en fait de réduire les dissonances qu'il peut y avoir dans les actions des élèves et dans le vécu des élèves en ouvrant de nouveaux possibles et en leur redonnant en fait du pouvoir d'agir, le fait qu'ils puissent à nouveau agir sur des situations qui leur posent problème. Donc je vous remercie pour votre attention et donc je vous invite si vous avez envie d'aller creuser un peu plus loin, d'aller lire ce chapitre d'un ouvrage éducat gris qui s'appelle Délibérer et agir pour la transition agroécologique, Développer un jugement éthique. Donc c'est dans l'ouvrage d'Isabelle Gatt-Boriot et Michel Vidal sur Enseigner à produire autrement, repères, démarches et outils pour former aux transitions agroécologiques. Et bien sûr je vous invite en mars prochain à venir échanger directement puisque c'est plus facile pour pouvoir creuser un peu plus dans le détail ces éléments. À bientôt.